0-1 pour l'Ajax à l'extérieur qui vient de battre en demi-finale au match allé Tottenham, privé de Harry Kane et de Son. L'Ajax qui a éliminé le Real Madrid chez eux, qui a éliminé la Juventus chez eux, se voit être une équipe qui cette année se voit, je ne vais pas dire favori, mais à l'inverse d'avant, ce n'est pas une équipe basique, c'est une équipe qui cette année produit l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau football, et pas n'importe quel plus beau football, parce que j'y reviendrai tout le temps, le beau football c'est beau, mais gagner avec le beau football c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est comme un combat de boxe, tu le combats de manière esthétique et tu gagnes à chaque fois, tu rentres dans la légende, tu rentres dans l'histoire, tout le monde ne peut pas le faire, c'est bien pour ça que ça apporte un mérite en plus. Et la première mi-temps de l'Ajax, c'est une domination totale avec un but, Vandebecq, sur une passe de Ziyech. Et là, cette équipe de l'Ajax, c'est une équipe qui montre actuellement en Ligue des Champions des choses, tu te dis, attends, ils sont en train de dominer Tottenham en première mi-temps, plus que l'a fait City, tu t'es dit, mais l'Ajax cette année, c'est incroyable, comment, je vous jure, tu as le sourire à la bouche quand tu regardes le jeu que produit l'Ajax, nous on voit le match de haut, eux ils voient le match sur place, et ils ont une vision à 360 degrés les mecs, c'est une construction toujours dirigée vers le bon endroit. Donc il y a un mérite extraordinaire de gagner à l'extérieur, en demi-finale de Ligue des Champions, et en plus de ça, toujours avec une certaine manière. Sauf qu'on en arrive à quelque chose qui est oublié par beaucoup d'équipes qui veulent bien jouer au football. Par exemple, une équipe comme City. City, elle a ce petit truc du beau jeu, du jeu offensif et tout. Par contre City, il leur manque quelque chose en C1, c'est ce que je vous disais à chaque fois, c'est ce petit truc, c'est aussi ce qu'il y a à côté du beau jeu. Tu ne gagneras jamais que par le beau jeu. Parce que si tu te confrontes à la difficulté, tu ne peux pas toujours répondre que par la beauté. Et regardez la deuxième mi-temps de l'Ajax, ce que j'ai analysé, et je me suis dit, regardez-moi ça les gars. Ils ont mis de côté. Les gens diront, ah ouais, mais ça y est, l'Ajax en deuxième mi-temps, ils ont été bouffés et ils ont abandonné leur jeu et tout. Oui et non. Pourquoi ? Parce qu'en deuxième mi-temps, l'Ajax, vous savez ce qu'ils ont fait. En deuxième mi-temps, les mecs, ils ont très bien compris un truc. Ils ont dit, on a gagné, on mène un zéro à l'extérieur. Tottenham est dans l'obligation d'élever le niveau et de pousser. Donc il y a deux risques, il y a deux choses. Le risque de continuer à jouer assez haut et de se permettre et de se risquer à se manger un but. Ou l'option d'être des bonhommes, de redescendre un peu le bloc et de réussir à tenter la contre-attaque. Parce que balle au pied, ça peut aller très très vite avec une équipe comme l'Ajax. Et on l'a vu dans les matchs précédents. L'Ajax n'a pas qu'une seule issue pour aller au bout de cette scène. L'Ajax ne se dit pas, nous on ne fait que jouer au football et c'est tout. L'Ajax nous a montré ce que j'essaye de dire à chaque fois. Quand je vous dis que pour gagner la Ligue des Champions, il faut être fort offensivement. Mais si tu n'as pas les moments où tu vas te battre et te donner corps et âme derrière, au milieu. Et les détails seront de ton côté pour peut-être gagner. Et l'Ajax, regardez ce qu'il s'est passé. Ils étaient à quoi, à ça, de mettre le 2-0 tout en étant dominé en deuxième mi-temps. Parce qu'ils ont su se sacrifier, remettre de côté certaines choses du jeu, défendre et tenter la contre-attaque, ce qui aurait bousillé Tottenham. Tottenham s'en sort bien, même s'ils ont essayé de jouer offensif et tout, ils ont fait ce qu'il fallait avec ce qu'ils pouvaient. Sisoko, match de fou, physique hors normes, le gars, vraiment depuis qu'il est à Tottenham, là ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Mais l'Ajax, moi j'ai aimé, elle nous prouve que quand il faut défendre, ils sont là, quand il faut attaquer, ils sont là. C'est ça la recette des grandes équipes, ce que le Real pouvait faire, ce que le Barça a déjà fait. Moi je parle dans les années de victoire. C'est que tu es là dans le bien, dans ta facilité, mais tu es là dans ta difficulté. Les matchs de City contre Tottenham, dans leur facilité offensive, ils sont là. Voilà, mais dès qu'il faut défendre et éviter le but le plus dangereux, il y en a 3-4 buts derrière. Donc ils se disent, on va marquer plus, c'est bien, mais tu ne vas pas aller le plus loin possible comme ça. Et ça, l'Ajax, il a très très bien compris. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime parce que le football, ce n'est pas que jouer au ballon. Le football, c'est réussir à faire ce que tu fais, mais en face, tu n'es pas face à des plots. En face, il y a des équipes qui auront des moments forts. Et des moments forts plus que toi à certains moments. Mais dans les minutes où il y aura les moments forts en face de toi, comment tu vas réagir à ça ? Est-ce que tu vas dire, moi je n'ai qu'une seule ligne conductrice, c'est le jeu, le football. Oui, ça c'est quand les choses marchent, maintenant il y a la tactique à côté. Et la tactique à côté, c'est savoir défendre, donner tout, ne pas se manger ce but. Et ils ne le sont pas mangés, ils ne le se sont pas mangés. Ils ne se sont pas pris le but. Donc à l'extérieur, gagner 1-0, tu es très très bien. Et vraiment, Tottenham est passé à ça de prendre le deuxième, un poteau. Donc moi, voilà, l'Ajax, je ne veux pas rester une heure là-dessus. Mais est-ce qu'ils vont rejoindre la finale promise à Messi de cette année ? Attention, parce que demain, demain, il y a Barça-Liverpool. Je ne peux même pas vous pronostiquer un match pareil. Ça va être chaud bouillant. Et je suis très 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 impatient. Donc, est-ce que les enfants de l'Ajax, j'ai envie de dire, les enfants de Cruyff, parce que le style de jeu importé par l'Ajax, par Cruyff et tout ça, c'est le tiki-taka, c'est ce que le Barça a fait, c'est ce qu'on voit avec l'Ajax. Est-ce qu'on aura une finale à Madrid, en plus de ça, avec un football représenté du jeu au ballon, le balle au pied, tiki-taka ? Je ne serais pas contre, mais j'aimerais bien quand même que Liverpool fasse quelque chose demain. Je ne vous le cache pas. Mais on analysera ça objectivement, proprement. Et bravo à l'Ajax, encore une fois, qui a su répondre avec plein de visages différents. J'aime ça, moi. J'aime ça parce que les gens vont réclamer. Et moi, le premier, on va dire, on ne veut que du beau jeu, on ne veut que... Mais le côté réaliste, tactique et tout ça, parfois, va devoir passer au-delà. Et l'Ajax évolue très très bien, même si c'est l'année, j'ai envie de dire, où ils doivent le faire parce qu'après, ils vont se faire dépouiller, c'est sûr. Mais, chapeau, chapeau, bravo. Bravo le football que l'Ajax nous produit et l'intelligence qu'ils ont. L'intelligence qu'ils ont et la maturité. Ah, c'est des bonhommes, les mecs. Ils rentrent sur la pelouse, c'est les petits de la thèse qui jouent contre les grands, mais les petits qui n'ont pas peur. Ah, vraiment. Donc, bravo les gars, viva le football, viva le football, ok ? Allez, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Merci. 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 Merci.